Bonjour les gaziers, votre consultant en matière de cyclisme va vous présenter la 121ème édition de Paris-Roubaix, l'enfer du nord. L'arrivée aura lieu sur le célèbre Vélodrome de Roubaix au terme des 260 km de course où ils emprunteront pas moins de 29 secteurs pavés et 55,7 km sur ceci où les coureurs pourraient glisser et rebondir puisqu'on annonce un petit peu de pluie cette nuit. Le pavé devrait être glissant, boueux demain, ça va rendre les choses encore un petit peu plus compliquées pour nos amis les athlètes. Les secteurs les plus réputés sur cette épreuve se nomment la trouée d'Arenberg et ils ont ajouté même une petite chicane afin de ralentir la vitesse des coureurs. Puis il y aura également le carrefour de l'arbre et le secteur de Mons en Pébel qui se rapprocheront eux de l'arrivée. L'an passé en 2023, c'était le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé devant son équipier Jasper, Philippe Seine et Wout Van Aert. Les deux premiers seront de nouveau présents sur l'épreuve tandis que Wout Van Aert est actuellement à l'infirmerie. Alors, côté favori, bien évidemment on vient de le citer, c'est Mathieu Van Der Poel. Le fond principal, l'Outsider, eh bien ce devrait être le Danois Mats Pedersen de la Lidl Trek. Il y aura également son coéquipier Philippe Seine. Mais moi je miserais peut-être aussi sur des athlètes qui ont un grand gabarit, qui n'arrivent pas forcément à passer le Poggio Lachipressa lors de Milan San Remo, ou le Paterberg et le Vieux Couarement lors du Ronde Van Vlaanderen. Mais là, ils auront plus de facilité puisque les secteurs pavés sont bien souvent plutôt plats. Donc même s'ils pèsent 75-80 kg, ils devraient écraser le bitume ou les pavés. Et je pense à des Mikkel Bjerg, à des Jonathan Milan, à des Nils Politt, à Stephen Kuhn, le Suisse, à des Waldsheid, à des Waren Scholl. Bref, des immenses bulldozers qui devraient s'illustrer demain. Petite surprise peut-être d'un Portugais comme Morgado, ou alors du Norvégien Perstrand Hagenes, le jeune coureur qui emmènera peut-être lui avec Dylan Van Barle ou Christophe Laporte, l'équipe Visma. Côté diffusion télévisée, ce sera à partir de 10h50 à la fois sur Eurosport et sur France 3. L'arrivée sur le véanodrome de Roubaix est-elle prévue autour de 17h-17h10. Pensez à vous ravitailler en cours de route. Et oui, l'épreuve sera longue, c'est quand même l'une des courses les plus prestigieuses et les plus longues de l'année. Pour nous, Français, il n'y aura pas de successeur à Frédéric Guédon, c'est peu probable. Il l'avait emporté en 1997, il me semble, et il est à présent directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ. On se retrouve prochainement, dès dimanche, pour l'Amstel Gold Race qui a lieu le 14 avril et pour les classiques ardennaises. A venir ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !